... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur les Ludovor pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, pas de présentation de jeu, mais j'avais envie de faire, comme Kevin l'a fait déjà à deux reprises, une petite réflexion personnelle sur un sujet qui m'a un peu interpellé ces derniers temps. Alors ce sujet, il est né en fait de certaines discussions sur Internet, que ce soit Facebook ou BoardGameGeek ou d'autres sites de ce genre, sur en fait la perception que le public peut avoir de, alors je vais être un petit peu pompeux, mais de nous, à savoir Youtubers, que certains qualifient finalement d'une manière un peu, je dirais péjorative, un peu négative, influenceurs. Et ça m'a interpellé ce côté d'influenceur, alors ça va être une vidéo courte et une vidéo peu construite, puisque c'est finalement une réaction un peu épidermique, mais ça me semblait assez intéressant d'aborder la question, et surtout, c'est une manière de vous interpeller et de me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ça. Donc j'explique la situation un petit peu, je suis tombé sur une série de messages sur Facebook, qui ne m'étaient pas adressés à moi, mais qui étaient des messages généraux, qui disaient que finalement, les influenceurs n'étaient que, bon, on va caricaturer, des vendus au grand capital, à savoir que finalement, vous ne verrez jamais de vidéos négatives de la part des influenceurs, parce que les influenceurs sont rétribués par les maisons d'édition pour parler des jeux, de manière évidemment positive, pour faire vendre. Alors, bon, plusieurs petites précisions. Première précision, je n'ai pas la prétention, et je ne pense pas que Kevin non plus, je n'ai pas la prétention d'être un influenceur. Je ne pense pas influencer quelqu'un, en tout cas, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous transmettre des informations, de vous donner des informations pour vous faire vos choix éventuels. Si jamais vous êtes tombé sur nos vidéos parce que vous vous intéressiez à un jeu, et que la vidéo ou les vidéos de ce jeu que vous visionnez ici vous aident à faire votre choix, eh bien, tant mieux, mais je n'ai pas l'impression de vous avoir influencé. J'ai simplement l'impression d'avoir apporté assez d'éléments pour vous permettre de faire évoluer votre choix. Alors, certains me diront qu'évidemment, je joue un peu sur les mots, et que finalement, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je sens le mot « influenceur » comme vraiment un mot négatif qui est là plutôt pour vous inciter à acheter, 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 consommer. Ce n'est pas du tout mon optique, donc j'espère ne pas être un influenceur. Je commence juste à être un YouTuber. Grâce à vous, j'ai l'impression d'être un YouTuber, puisque maintenant, vous êtes, au moment où je fais cette vidéo, presque 1900 personnes à nous avoir honoré de suivre notre chaîne. Donc, je vous en remercie énormément. Et en effet, j'ai l'impression d'avoir un petit peu une chambre d'écho. C'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc, ce problème de l'influenceur qui ne fait que des reviews, que des vidéos positives sur des jeux, parce que l'éditeur, sinon, s'il ne fait pas ça, l'éditeur, il sera grillé auprès de cet éditeur. Bon, en ce qui concerne les ludovores, soyons honnêtes, pour l'instant, quand on review des jeux, soit il s'agit de jeux de notre ludothèque personnelle, donc là, on n'a aucun rapport avec l'éditeur, donc on n'y gagne rien, soit c'est parce qu'on a reçu des prototypes, et qu'on va faire une vidéo à l'occasion d'une campagne de socio-financement, mais la rétribution de la part de l'éditeur, en général, c'est le plaisir d'avoir joué à un jeu avant d'autres personnes. Et éventuellement, le plaisir d'avoir donné notre opinion à l'éditeur pour d'éventuelles modifications et d'améliorations. Voilà, pour l'instant, on ne gagne pas d'argent. Alors, peut-être que certaines grandes chaînes, surtout anglophones, à mon avis, gagnent de l'argent, se font payer, ça je n'en doute pas. Pour l'instant, pour les ludovores, ça n'est pas le cas. Alors, le cœur de la question, c'est finalement, pourquoi pas de review, pourquoi pas de chronique négative ? Parce qu'en effet, sur les ludovores, c'est le cas, il n'y a pas de vidéo qui dit, je ne vais pas dire qui dit du mal, mais qui donne une opinion négative d'un jeu. Peut-être y a-t-il eu une vidéo ou deux qui étaient un petit peu plus tiède que d'autres, c'est possible, mais en tout cas, je n'ai pas connaissance de vidéo négative. Pourquoi ? Alors, je ne peux évidemment pas parler pour Kevin, mais je pense quand même qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. A savoir que, personnellement, je n'ai pas l'intention de faire de vidéo négative. Pourquoi ? Eh bien, parce que tourner une vidéo, comme je le fais actuellement, ça demande du temps. Certes, la vidéo que vous voyez là ne va pas être très longue, mais il faut que je la filme, donc que je la prépare, il faut que je la monte ensuite, il faut que je la référence, il faut que je l'étiquette, entre guillemets, sur YouTube. Donc tout ça, ça prend du temps. Si jamais je suis confronté à un jeu que je trouve moyen, que je trouve ayant peu d'intérêt, je ne vois pas pourquoi je perdrais du temps, tant que, dont je n'ai pas beaucoup pour l'instant, pourquoi je perdrais du temps à faire une vidéo dessus. Je préfère parler de ce que j'aime, et donc de ne partager que des choses positives. Alors certes, ça n'empêche pas que dans une vidéo parlant d'un jeu, je vais aussi aborder les points négatifs, parce que le jeu parfait n'existe pour l'instant pas, à ma connaissance. Il y a toujours des choses qui pourraient être meilleures, qui pourraient être différentes. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Kevin et moi, nous nous en cachions. A priori, nous avons toujours abordé ce genre de choses, notamment sous l'angle de qu'est-ce qui pourrait ne pas vous plaire. Parce que là aussi, c'est un peu notre but de vous informer, et de vous dire, ok, nous on a aimé, mais on peut penser que ça et ça, ça ne va pas vous plaire à vous. Je prends un exemple, par exemple, Kevin et moi, ça ne nous dérange pas spécialement qu'un jeu n'ait pas d'interaction directe, qu'on joue un petit peu dans son coin, mais je sais que certaines personnes détestent ça, et que d'autres personnes ne recherchent que ce genre de jeu. Donc je trouve que c'est assez important à dire et à préciser. La seule occasion dans laquelle je me verrais bien faire une review négative d'un jeu, ça serait dans le cas où un jeu qui m'a été présenté en tant que prototype, ou alors un jeu que j'ai acheté, m'a posé un problème, par exemple un problème moral, sur les valeurs développées, sur les concepts développés du jeu, ou bien qu'un jeu soit, selon moi, purement et simplement une arnaque, une... oui, une arnaque et encore. Ça ne sera pas facile à déterminer que ça soit une arnaque. Il y a certains jeux auxquels je ne toucherai pas, parce que je trouve que c'est principalement, je dirais, faire payer les joueurs pour encore et toujours plus de matériel. Alors, certes, vous me connaissez, je suis assez mal placé pour critiquer les gens qui veulent encore et toujours plus de matériel, étant donné les jeux que j'ai baqués et que je continuerai à baquer, mais après, on peut, je dirais, concevoir que l'exploitation de certaines licences à outrance pourrait être considérée comme, ben, finalement, exploiter un filon. Là encore, pour moi, c'est pas une arnaque. Donc, avec une arnaque, ça serait vraiment que vous avez acheté quelque chose et que, finalement, ça ne correspond absolument pas à ce que vous attendiez. Donc, à part ces cas vraiment un peu extrêmes, je ne me vois pas consacrer du temps à un jeu sur lequel mon opinion serait, finalement, mouais, beauf. Voilà. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, il serait tellement mouais, beauf, que ça m'aurait interpellé, et dans ce cas-là, que j'aurais envie de vous demander votre opinion à vous. Donc, finalement, ça m'amène à conclure cette petite vidéo d'une manière un peu plus ouverte, à savoir, vous, vous qui êtes simple spectateur, vous qui êtes simple visionneur de ces vidéos, que ce soit sur les Ludovers ou ailleurs, c'est quoi votre perception de cette idée de YouTuber ou d'influenceur ? Dans quelle mesure vous vous laissez influencer consciemment par des gens ? Ou, au contraire, dans quelle mesure vous utilisez ces vidéos comme de purs objets de référence intellectuelle, d'accumulation de données pour faire un choix éclairé, mais qui ne sera que votre choix ? Voilà. Écoutez, j'attends avec impatience vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne continuation ludique, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle vidéo sur les Ludovers. Salut !